Je pars au ski ! Good morning ! Je suis au ski ! Venez, on va sur le balcon pour discuter. Wow ! J'espère que vous allez bien. Je suis à Amorias pour skier. Les gars, c'est ma première fois au ski. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Pour moi, c'est un peu un truc de... Oupsi ! Je suis là que pour deux jours, donc je vais profiter du début jusqu'à la fin. En fait, toute ma vie, les gens, ils allaient au ski. J'étais même pas jalouse parce que je ne savais même pas ce que c'était. Tout le monde me disait que c'était incroyable, mais c'est pas comme si j'avais goûté et que je n'étais plus jamais allée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais même pas ce que c'est de skier. Pourquoi je suis au ski ? En fait, je me suis dit que ça pouvait être trop cool d'en faire une vidéo. Ça y est, j'ai 21 ans. Je peux me payer quelques jours au ski. Donc autant vous faire ça en vidéo et les courses que c'est ensemble. Est-ce que vous êtes déjà allé au ski ? Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui ont mon âge et qui n'y sont jamais allés ? Ça me rassurait parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Du coup, comme je ne sais absolument pas ce qui est, j'ai besoin de cours. Parce que clairement, je vais me casser un truc. Déjà, j'ai peur de me casser un truc. J'ai contacté un moniteur de ski, Edgar. J'ai trop de me rencontrer, il a l'air trop gentil. Pour me donner des cours aujourd'hui, donc c'est à 14h. Je pense que je pars vraiment de zéro, même de moins dix. Donc il y a du travail. Et demain, du coup, c'est le dernier jour, on part demain soir. Donc j'espère pouvoir savoir assez skier pour m'amuser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, je suis dans l'appartement d'une copine que je squatte, littéralement. Merci, Jess ! Un peu de crème solaire parce que le seul souvenir de ski que j'ai de mon enfant, c'est les gens qui rentraient à l'école après les vacances avec des giga marques de bronzage horribles sur les yeux. D'ailleurs, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. Je ne vous l'ai présente plus, une marque franco-coréenne. Je suis totalement fan de leurs produits, sincèrement. Je ne sais pas s'il y a une plus grande fan que moi. Ils sont hyper connus pour leur bébé crème. Avant Herborian, je n'utilisais pas de bébé crème, je n'étais pas fan du résultat. Mais la Herborian, mon Dieu, elle est incroyable, mais sincèrement. Là, la particularité, c'est que c'est quand même assez naturel, glowy au niveau du résultat. Je vais en mettre. Il ne faut en mettre pas beaucoup. Voilà. Ce qui est particulier avec cette bébé crème, c'est que ce n'est pas juste une bébé crème, c'est aussi un soin de la peau qui va permettre de réhydrater, de repulper. C'est pour ça que j'aime trop les produits Herborian, en fait. C'est que c'est tout en main. Il y a aussi un SPF dedans. D'ailleurs, ma crème solaire, elle fait des siennes. Vous essayez d'en rajouter, il y a une teinte chocolat qui est sortie. Vous pouvez finir un peu à l'éponge. Ce n'est pas obligatoire, franchement, ça se sent trop bien dans la peau. C'est une éponge Herborian d'ailleurs, incroyable. Voilà le résultat. Je vous laisse admirer le avant, après. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est hyper naturel, c'est glowy, comme on aime. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, j'ai moins 20% sur tout le site Herborian, sauf les kits. C'est valable sur le site. Et en boutique, pour ceux qui habitent à Paris. Et vous avez en plus la livraison qui est offerte. Ça, c'est le 40 ml. Ça existe aussi dans un plus petit format, si jamais vous voulez juste tester. Et à partir de 40 euros d'achat, vous avez l'éponge offerte. Tous les liens sont en barre d'info, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je peux finir de me préparer. Et aller skier. En route pour mon premier cours de ski. Je suis grave stressée, les gars, rien que de marcher avec des chaussures de ski, je ne sais pas faire. Donc là, au début, on va marcher un petit peu jusqu'à ce que ça glisse. Tu vois, c'est vraiment très peu pentueux. Vraiment, tu prends une vitesse folle. Mais attention, ça ne va pas aller vite. Je serai là pour te rattraper. Mais non, ça ne va pas aller vite. Les gens, j'espère qu'ils sont au courant que je n'ai jamais fait de ski. Parce qu'il va falloir se pousser. Moi, je ne me pousserai pas. Super. La honte, on va me regarder. Regarde devant toi, devant toi, devant toi. Allez, salut. Relax avec les bras. Il y a un truc qu'on utilise pour se freiner au début. Il s'appelle le... Chasse-neige. Chasse-neige. Écarte ses talons. Encore, 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 encore. C'est ça ? C'est ça ? C'est nickel. Du coup, on va monter là au télésiège et on ira voir ce qu'il se passe plus haut. Oh la vache. Est-ce que je m'en sors bien pour l'instant ou c'est pas terrible ? Tu t'en sors très bien pour l'instant. Je me rassure. Parfait. Le but du jeu étant qu'on arrive à descendre une piste noire avant la fin du cours. Oui, bien sûr. C'est parti. Non, 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 non. Il faut s'arrêter. Deux, on va faire encore la fois. Voilà. Nickel. Oh, ça va. Bon, faut dire aussi que je ne veux pas vous tenter d'espoir, mais quand on a le meilleur moniteur de la station d'abord, j'ai l'air. Je pense que ça joue. Non mais, c'est sûr ! Là, ça rigole plus ! Oh la, regardez la monte ! Regarde-toi ! Regarde-toi un peu ! Regresse-toi ! On prête ! Fais garde ! Fais garde ! Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Pas de soucis, relaxe, relaxe ! Vers la vitesse, c'est le principal ! Attention, j'irai vite ! Je vais me casser ! Allez, encore ! Vers la droite, vers la droite ! Encore, encore, encore ! Oh, la, vache ! Ah, ah ! Je vais me casser ! Eh non ! Ok ! Tout va bien ! Ok, ça va ! C'est une piste bleue ! Ah, donf ! Je me le pète ! Ah, donf ! Oh, oh ! On s'arrête ! On est arrêtés, là ? On est bloqués comme dans les bronzés ! On va dormir là ! C'est quoi la chanson qu'il chante, le mec ? Dans les bronzés fonds du ski ? Eh oui ! Canteur, vérez ! Oui, c'est ça ! Pays merveilleux ! Franchement, c'est trop bien ! J'adore ! Tiens, c'est un peu frustrant, j'aimerais un peu plus maîtriser, mais il faut juste de la patience ! Mais ça peut aller très vite ! Et là, ça va très vite, pour le coup ! Ok ! Pas de problème ! Ok, là, c'est la plus grosse pente de l'histoire des ventes ! On m'a dit que c'était la plus grosse du monde ! Donc là, je vais la faire ! Bon, c'est mon premier jour, mais il m'a dit que j'étais assez à l'aise pour le faire, donc je vais y aller ! Non, je rigole ! En vrai, c'est la plus grosse pente depuis le début, donc... Franchement ! Il y a les petites 4 ans qui font exprès, là, ils vont vite quand je suis là ! Allez, encore ! Encore ! Encore ! Encore à gauche ! Ouh là 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 ! Oh la putain de punaise ! J'ai réussi à pas tomber ! Je suis très fière ! Très fière ! Il est 18h, je voulais juste vous en parler un peu, j'ai passé une journée incroyable ! En fait, je sais pas, ça me fait limite, je sais pas, je suis trop contente ! J'ai appris à skier, c'était très drôle, c'est très cool, j'adore ! J'ai hâte d'être demain, même si c'est mon dernier jour ! C'est déjà ça ! J'ai trop de chance, en vrai, d'avoir des cours privés, parce qu'au moins, je vais vite, quoi ! Je voulais vous parler un peu, parce que depuis la rentrée, depuis le mois de janvier, on n'a pas pris genre 2 minutes pour discuter ! J'ai un peu besoin de votre avis en commentaire sur un sujet pour les gens qui me suivent depuis pas mal de temps ! J'ai besoin de savoir ce que vous pensez des vidéos depuis le début de l'année, depuis que j'ai repris les vidéos mi-janvier, ce que vous avez préféré, ce que vous aimez moins, etc. Les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse, parce qu'on n'a pas le temps de discuter là, on enchaîne les concepts, les trucs, les machins, mais on se pose plus ! En fait, je suis trop contente de ce qui m'arrive en ce moment, genre je fais des concepts de vidéos, je sens que j'évolue dans mon contenu, je sais pas comment vous expliquer, et ces derniers mois, en vrai, même si j'étais en vrai, je suis toujours très contente de faire des vidéos, il m'en faut pas plus que juste faire des vidéos, mais c'est vrai que j'avais pas forcément l'impression d'évoluer dans ce que je faisais, je sais pas si c'est très clair. Et là, depuis le début de l'année, ça change un peu les vidéos, elles sont différentes, il y a plus de concepts, plus de thèmes, il y a plein de choses qui ont changé, donc j'espère que vous le voyez, et je serai curieuse d'avoir votre avis réel là-dessus. Là, je suis encore plus heureuse, vous savez pourquoi ? Est-ce qu'on a réservé pour une fondue ce soir ? Je connais pas ça, ski fondue là ! J'ai hâte ! Je suis crevée par contre, j'ai envie de dormir, c'est l'heure du coucher de soleil, je vous laisse allumérer, c'est trop beau ! Saint Valentin, pleine de fondue ! On va goûter ! C'est incroyable ! Incroyable moment ! Comment on faisait la Saint Valentin comme j'aime ! Deuxième jour de ski aujourd'hui, enfin pour l'instant j'ai pas de prof, j'ai un cours un peu plus tard, donc on va mettre un casque parce que j'ai envie de mourir. J'ai tout oublié, en fait c'était rassurant d'avoir un prof hier-là, j'ai envie de dire que j'ai zéro confiance. Si j'ai peur devant la maison, ça va être problématique pour la suite, non ? On lève la pièce, on lève la pièce ! J'arrive plus à se mettre ! Bon, je suis tombée, c'est catastrophique, ça m'a dégoûtée là. En fait, je suis tombée, pile au moment où Jérémy l'a pas filmé, vous avez pas pu voir, il m'a mis dans un truc, c'était impossible, je me suis faite mal. Du coup je pense qu'en fait je vais attendre le prof, je vais pas aller skier juste comme ça pour la vidéo. Là pour l'instant je suis par terre, à défaut de skier, quelques heures avant le départ, je vais aller acheter du saucisson. Parce qu'il y a un magasin de saucissons. Moi je veux du poivre et du normal. Saucisson nature. C'est bien ! Je vais bien prendre la tombe. Ouais, c'est tellement bon. Mon paradis. Voilà pourquoi j'aime le ski. On est rentré, enfin on est rentré, au chalet, à l'appartement. Vous savez pas ce qui s'est passé en fait, parce qu'on a essayé de filmer ce matin, mais c'était impossible. Mais vraiment impossible. Je tombais, Jérémy tombait à moitié, c'était catastrophique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est descendu de la maison en fait. Tu peux descendre direct, enfin c'est pas une piste, mais tu peux descendre direct. Et rien que là, c'est comme si j'avais tout oublié le cours d'hier. Je n'arrivais même pas à avancer. Je pense que ça me rassurait d'avoir le prof qui me disait, allez, fais ça, fais ça, plus comme ci, plus comme ça, parce que là j'ai trop peur. Donc on descend et tout, Jérémy me dit, bon je vais t'amener sur une petite piste, on va aller voir et tout. Et on arrive comme ça à la piste. Je me dis, c'est pas possible, je vais tomber. Je lui dis, Jérémy, je vais tomber. Il me dit, mais non, tranquille, ça va aller et tout. Donc il avance, il essaie de me retenir un peu, il m'aidait hein. Quand je vous dis que je suis tombée, mais tombée, en fait mon problème c'est que depuis le début, je pensais pas, mais moi j'ai eu des problèmes de genoux dans ma vie. Et en fait, bah comme j'ai jamais skié, j'ai même pas, bref j'ai pas réfléchi. Mais une douleur au genou, au point que chaque seconde, dès que j'ai mes chaussures de ski, j'ai envie de m'allonger par terre tellement j'ai mal. Et je me suis fait trop mal, je me suis fait pleurer et tout, la honte. Parce que c'est tellement frustrant de ne pas réussir et de voir tous les gens qui foncent. En plus au ski, on dirait que c'est que des prouveurs, ils sont là pour montrer que ça fait 10 ans qu'ils font du ski, c'est bon, on a compris les gars. Vous voyez bien que moi j'avais même pas avancé avec mes skis, donc vous avez pas besoin de faire ça. J'ai pris le seum, j'ai pleuré, parce qu'en plus je me suis vraiment trop mal. Et en vrai, je suis fatiguée, vous savez, mercredi dernier il devait y avoir une vidéo, et une très grosse vidéo. Sauf que du coup, bah aujourd'hui on est mercredi, donc littéralement maintenant la vidéo est censée sortir. En fait y'a pas de connexion, bref, j'ai pleuré toute la nuit, parce que ma vidéo elle pourrait pas sortir. Je sais que c'est très therma queen, et genre je suis au ski et je pleure, c'est pas normal. C'était un trop-plein de plein de choses. Et du coup je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux skier en fait, non c'est même pas ça. C'est que je veux aimer le ski, mais je crois que j'aime pas. En fait non, je pense que je suis pas dans les bonnes conditions. J'ai pas assez de temps, genre deux jours c'est pas possible, là il est 20h, on doit y aller. Et faut plus de cours, parce que oui du coup j'ai annulé le cours avec le prof, parce que j'avais trop trop mal aux genoux pour faire du ski encore. Donc j'ai mangé du saucisson à la place, c'est pas plus mal. Au final j'ai pas tant ce qui est de ça, mais c'est trop bien quand même. Enfin je sais pas. Non je pense que dans des meilleures conditions, avec un peu plus de temps, un peu plus de cours, et sans avoir besoin de filmer, parce qu'en vrai ça complique grave la tâche, je pense que je pourrais aimer. Mais j'avoue je m'attendais mieux quand même. On a toutes nos affaires, on va ranger, faire nos valises, et partir, rentrer à la maison. On va rentrer à 2h du matin. D'ailleurs du coup la giga vidéo qui était censée sortir aujourd'hui, donc la dernière pour vous, elle sortira mercredi prochain. Vous pouvez pas la louper celle-là. A qui les notifs, parce que je vous jure qu'elle est énorme. J'ai dépensé tout mon argent pour cette vidéo. Fallait quand même que je vous le dise.